Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Terence Deschaux, je travaille à l'Institut de l'élevage en tant que statisticien dans le service DataStat. La mission principale du service va être d'analyser les données des différents projets de l'Institut, dont les essais expérimentaux. Et de plus en plus, on est amené à accompagner nos collègues zootechniciens dès le montage même de ces essais-là pour les aider à répondre à cette question, combien d'animaux dans mon essai. Donc je vais présenter une appli chénique qui permet de répondre à la question. Donc l'expérimentation en élevage, c'est vraiment un outil essentiel pour optimiser les systèmes de production, pour réduire les impacts environnementaux. Il y en a chaque année au sein de l'Institut de l'élevage dans les différentes fermes expérimentales. Un exemple d'essai par exemple, ça serait de tester l'effet d'une alimentation A et d'une alimentation B sur des vaches laitières et de regarder cet impact sur la production de laitières. Et donc quand notre collègue zootechnicien essaie de monter ce projet, il va monter un protocole expérimental. Il y a plein de questions qui vont venir, parce qu'il va falloir qu'il prenne en compte des contraintes environnementales, des contraintes liées aux élevages et cette contrainte d'effectifs. Donc s'il met trop d'animaux dans son essai, ça coûte cher et ce n'est pas toujours un guère en termes de puissance statistique. S'il n'en met pas assez, il n'y a pas assez de puissance statistique. L'analyse statistique est quasiment foutue et puis on peut difficilement refaire l'essai dans le monde du vivant. Et donc on s'est demandé comment on pourrait accompagner notre cher collègue zootechnicien pour qu'il puisse dimensionner efficacement son essai et le sensibiliser aussi sur cet impact du choix d'effectifs sur les futures analyses statistiques. Et sans répondre 42 constamment à cette question du nombre d'animaux. Et donc on s'est tourné vers le développement d'une application Shiny qui permettrait en fait à tout expérimentateur de faire soi-même le calcul effectif. Donc elle va s'afficher normalement dans quelques instants si je suis bien timé. Donc c'est une application Shiny qui s'appelle du coup calcul effectif tout simplement. L'idée c'était vraiment de faire un outil qui soit simple d'utilisation, facilement paramétrable. Et donc on a à gauche en gris tous les paramètres qui vont être enseignés par l'expérimentateur et qui vont impacter la fenêtre à droite. Donc on va s'afficher les résultats sous forme de graphique. Donc la partie, vous allez voir la partie paramétrage, elle est elle-même en fait scindée en deux parties. Il va y avoir une partie supérieure qui va concerner les éléments en fait statistiques, des paramètres en plus statistiques, donc la puissance de test, de significativité, etc. Mais aussi et surtout via un menu déroulant en fait le choix du dispositif expérimental. Il va y avoir dans la partie inférieure des indicateurs qui vont être un peu plus zootechniques, c'est à dire par exemple la différence de moyens attendus. Donc on va demander en fait à l'expérimentateur de préciser un peu sa problématique, de savoir je vous souhaite montrer une différence de x litres de lait par exemple. Et donc tous ces paramètres vont avoir un impact sur les résultats évidemment, qui vont s'afficher sous la forme d'un graphique qui va représenter en fait le nombre d'individus, donc le nombre d'animaux incorporés par groupe expérimental selon la différence de moyenne attendue. Donc va s'afficher en gras bien au centre l'effectif un peu idéal, mais aussi les différents horizons suivant la différence de moyenne attendue renseignée. Et donc les différents effectifs, donc pour prendre en compte les conditions aussi d'élevage et les disponibilités en termes d'effectifs. On va incorporer également davantage de notions qui peuvent se retrouver en fait dans les expés, notamment la notion de bloc. Alors ce choix s'effectue via le menu déroulant et ce qui va changer en fait c'est la fenêtre de paramétrage qui va s'adapter. On va pouvoir renseigner du coup par exemple le nombre d'animaux par bloc si finalement on souhaite connaître le nombre de blocs qu'on voudrait incorporer dans notre essai. Ou à l'inverse si on sait le nombre de blocs qu'on a, le nombre dont on va essayer de chercher le nombre d'animaux à intégrer par bloc. On va prendre en compte également davantage de contraintes de terrain, on est un peu obligé, on doit aller aussi au fonctionnement des différents élevages. Donc on va pouvoir faire des analyses de comparaison de l'eau avec des cases ou par exemple gérer des essais avec un ou plusieurs élevages de concernés. Tous ces dispositifs sont toujours accompagnés d'un schéma du dispositif expérimental pour guider en fait l'expérimentateur dans son choix. Donc l'application est disponible sur le site de l'Institut de l'Elevage. Elle est disponible pour tous. Au sein de l'Institut de l'Elevage, elle est très souvent utilisée, ce qui nous permet en fait d'intervenir en amont des essais, non plus à la fin de l'année statistique, où on pouvait se rendre compte que l'essai était foiré. Et donc on utilise de moins en moins cette citation de Fischer, appeler un statisticien après que l'expérience est terminée, c'est comme lui demander de faire une autopsie, il pourra seulement déterminer la cause de l'échec de l'expérience. Merci à tous. Merci. 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 Merci.